Coucou mes toutes belles, me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc ça sera une vidéo découverte et favori du mois de février donc j'ai quelques produits pour le teint, un produit pour les yeux et par contre beaucoup de produits pour les lèvres donc je vais commencer tout d'abord avec les produits pour le teint donc pour le teint j'ai deux produits de la gamme I Love Makeup donc je vous avais fait une vidéo sur ces produits là je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez revoir la vidéo et vous mettre pourquoi pas le lien sur cette vidéo là pour que vous puissiez cliquer et la retrouver facilement donc moi j'ai mis ces produits en favori parce qu'ils sont vraiment géniaux tout ce que je dis c'est que dommage que ça ne soit pas vendu continuellement en France donc c'est vraiment dommage dommage parce que ce sont vraiment de bons produits au niveau packaging c'est super mignon, ça ressemble à Too Faced honnêtement même la couleur du produit c'est vraiment on croirait vraiment des blushs Too Faced quoi donc c'est vraiment vraiment super bien fait moi franchement j'ai pas arrêté de les utiliser tout le mois de février je les utilise même encore aujourd'hui là aujourd'hui j'ai mis du blush bon j'ai pas mis le bronzer mais aujourd'hui j'ai mis du blush et franchement j'adore j'adore, ils sont tout le temps de sortie je les mets tout le temps je les quitte plus pourtant j'ai quelques bronzers j'ai d'autres blushs aussi mais là en ce moment je sais pas pourquoi c'est ceux là et pas un autre donc voilà le bronzer vous avez vu il est trop beau franchement moi je suis trop contente de ces produits là ensuite un autre produit pour le teint celui de chez Kiko qui est le Yes Potion Perfect Easy Yes Contour donc c'est ce qu'on met au contour des yeux pour faire la touche lumière c'est vraiment un super bon produit moi je l'ai eu en sol mais ça faisait partie de la collection qui était sortie soit en novembre ou en décembre donc c'est dommage que c'est pas un produit qu'ils font continuellement parce que moi franchement je l'ai trouvé super bien je l'utilise tout le temps même aujourd'hui j'en ai mis pour faire ma touche lumière en dessous des yeux c'est vraiment super au niveau couleur vous voyez c'est comme ça vous l'appliquez et on voit tout de suite ça fait une touche lumière sur la main c'est vraiment vraiment génial moi je l'ai eu à moi 50% donc j'ai dû le payer 5,20 ou 5,40 non 5,40 donc je l'ai eu à 50% oui ça je l'ai dit donc son prix je crois qu'il devait coûter à la base dans les 9,95 ou 9,90 certes pratiquement 10 euros pour un produit comme ça c'est peut-être un peu cher enfin voilà il faut moi j'y vais au moment des soldes moi je suis sûre de de me racheter des produits de make-up de bonne qualité il n'y a pas trop cher donc voilà je suis vraiment contente de ce produit là et si vous avez l'occasion de le retrouver dans les fins de collection ou au moment des soldes il ne faut pas hésiter à le prendre c'est tout ce que je peux vous dire alors ensuite au niveau des yeux j'ai utilisé beaucoup j'ai utilisé pas mal de palettes au mois de février mais je ne vais pas vous les remontrer parce que vous les connaissez déjà mais il y en a une que j'ai surtout beaucoup 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 utilisé et qui est une nouveauté qui est aussi une découverte mais aussi un favori la palette de chez I Love Makeup qui ressemble à une tablette de chocolat ils ont voulu faire un peu comme Too Faced sauf que la leur est en plastique moi j'ai pris la Heat Heart Chocolate qui ressemble aux couleurs de la chocolate bar numéro 1 de chez Too Faced c'est à peu près les mêmes couleurs bon il y a peut-être une léger léger je dis bien une légère différence entre les deux palettes je pense elle n'est pas énorme et en plus vous savez quoi elle sent toujours bon le chocolat après 3 semaines ça c'est génial par contre je suis vraiment contente donc voilà pour une palette à 9,99€ franchement c'est vraiment pas cher c'est de la bonne qualité moi les filles je vous le recommande à 100% alors ensuite niveau produits on va passer pour les produits pour les lèvres alors j'ai 5 produits pour les lèvres donc je vais commencer tout d'abord par un rouge à lèvres en stick de chez Kiko ce qui est une sublime sublime couleur puisque moi j'ai choisi la 06 qui est un c'est un nude voilà c'est un espèce de de chocolat on va dire il est magnifique franchement il est vraiment super beau niveau pigmentation j'ai fait que 2 passages donc il y a quand même de la couleur à la base c'est un produit qui coûte 7,90€ mais moi je l'ai eu à 2,30€ donc c'était vraiment pas cher pour le prix donc ça fait un moment qu'ils sont à ce prix là moi je l'ai eu j'ai dû l'avoir je l'ai eu je crois le mi-février et quand je suis allée hier à Kiko ils les avaient encore à 2,30€ donc ils sont encore à 2,30€ alors que dire sur ce produit là il est confortable crémeux mais alors au niveau de la tenue je crois qu'il tient il tienne 2h 2,3h mais pas plus c'est tout ce que je peux vous dire ce qui est vraiment dommage parce que je le trouve quand même assez bien donc voilà donc on va dire moi j'adore je l'adore pour la couleur je l'adore parce qu'il est confortable parce qu'il est crémeux mais par contre au niveau de la tenue bon j'aime bien le mettre parce que je l'ai mis je l'ai quand même mis pas mal de fois mais c'est vrai que c'est dommage qu'il ne tienne pas assez longtemps donc 2 ou 3h c'est déjà pas mal vous allez me dire pour le prix tu l'as eu à 2,30€ voilà c'est pas non plus c'est pas un truc qui vaut 10€ heureusement mais à la base il vaut quand même 7,90€ donc je pense qu'il pourrait ouais enfin c'est je vous le recommande pour sa couleur pour 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 le fait qu'il soit confortable mais si vous voulez quelque chose qui dure toute la journée je ne vous le recommande pas voilà on va faire comme ça donc ensuite je vais passer à un autre produit donc un autre rouge à lèvres et là par contre celui-ci je vais vous le recommander parce qu'il est super beau il est sublime c'est un c'est le rouge c'est le rouge crémi de chez Sephora donc j'en avais déjà deux d'une collection qui date d'il y a deux ans mais je j'avais vu sur le site ils avaient sorti des nouvelles teintes et du coup j'avais envie de de retenter cette expérience qui m'avait été très bien du coup j'ai opté pour le R58 le Heartbreaker voilà regardez-moi ce rouge à lèvres de dingue il est trop beau moi j'adore je l'adore il est magnifique alors c'est marrant parce que à la caméra il me paraît un peu plus foncé que normalement je crois qu'il est un peu plus clair il tire un peu plus dans les tons violets violets violines avec un petit peu de rose mais bon c'est pas grave de toute façon la luminosité elle est complètement pourrie aujourd'hui il fait très mauvais en même temps je fais ma vidéo à pratiquement 18h de la soirée donc voilà j'ai des lumières qui me rend le teint un peu jaune mais non vous inquiétez pas je ne suis pas malade je vous rassure mais c'est un projet de changer mon éclairage pour un éclairage plus blanc pour qu'on y voit plus clair et surtout que j'ai un meilleur rendu des couleurs des produits pour les vidéos donc voilà alors je suis désolée je me suis un peu éloignée du sujet on va reprendre notre rouge à lèvres qui est confortable couleur bien pigmentée la tenue oh oui la tenue je pense qu'ils tiennent 10h à tout casser pour le prix ensuite ils sont vendus à 10,90 ou 10,95 moi je l'ai eu avec les moins 25% puisque au mois de février pour les cartes black il y avait exceptionnellement 25% donc je n'ai profité du coup il m'est revenu à 8,22€ donc je suis super contente et quand je vous dis au niveau de la couleur donc là je n'ai fait qu'un seul passage donc avec un seul passage on voit déjà qu'il est quand même pigmenté après vous pouvez faire un deuxième passage donc si on fait un deuxième passage il est plus intense donc vous voyez avec deux passages comment il est intense c'est un truc de malade quoi enfin moi j'adore quoi je kiffe du coup c'est un de mes rouges à lèvres je l'adore trop voilà donc celui-ci pas de problème je vous le recommande les filles sans aucun problème alors ensuite on va passer aux trois derniers produits donc un produit c'est un gloss ouais c'est un gloss on a vu mais c'est un gloss d'une marque de maquillage que je connaissais pas enfin que j'avais déjà vu plus d'une fois en vente en magasin mais du coup je n'avais jamais je n'avais jamais essayé et j'ai vu que c'était en solde et comme je cherchais un violet en ce moment je suis dans ma période violée je ne sais pas pourquoi mais voilà je recherchais des violets et du coup j'ai vu celui-ci donc c'est un gloss intense des lèvres je ne sais pas si on va avoir le nom voilà et du coup c'est le 6 archi ou anarchi et on ne voit pas du coup je n'ai pas une bonne luminosité donc on ne voit pas grand chose voilà et c'est la marque artiste by nocibé alors ce truc est un truc de malade c'est encore pire que du rouge à lèvres vous allez voir le violet de dingue c'est un violet mais ultra foncé qui est glossy puisque c'est un gloss mais quand ils disent glosse intense ils ne se foutent pas de nous c'est glosse intense c'est tellement intense que quand j'ai fait un maquillage que j'ai mis sur mon compte facebook tout le monde m'a dit ah j'aime pas c'est trop flashy ton rouge à lèvres ok trop foncé bon c'est pas grave les gens n'aiment pas alors là il paraît foncé à la vidéo mais sur mes photos avec mon téléphone je vous mettrai une photo à la fin de la vidéo vous allez voir qu'il faisait vachement violet 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 flashé et bah du coup alors ce produit là il vaut quand même 16 euros 95 ou 16 90 donc pratiquement 17 euros mais moi je l'ai eu à moins 50% au moment des soldes donc ça me l'a revenu à 8 74 si je me trompe pas donc voilà donc j'en ai profité et en même temps comme j'ai vu que tout le monde m'avait dit que c'était une couleur qui était franchement trop foncée ou qui faisait trop flashy sur les photos j'ai voulu casser la couleur donc je suis retournée chez Nocibe et j'ai regardé dans la marque Baï Nocibe s'ils avaient pas quelque chose qu'on pouvait rajouter sur les lèvres pour casser la couleur et j'ai vu que dans leur produit en solde justement ils avaient une espèce de petite poudre donc c'est une poudre alors elle a pas de nom il y a la marque non j'ai pas le nom de la poudre tout ce que je sais c'est une poudre pour les lèvres et la référence c'est la numéro 2 la Spacking Purple j'ai pris une poudre dans les tons violets comme vous pouvez voir avec de magnifiques reflets j'en mets sur mon doigt vous voyez hop ce que ça donne sur le doigt et en fin de compte vous venez tapoter tout simplement alors normalement ils disent appliquer ça au pinceau mais alors je veux dire j'ai essayé au pinceau c'est pas évident alors par contre vous vous foutez du vous foutez du gloss partout donc c'est pas c'est pas vraiment c'est pas vraiment très au point mais voilà alors vous en mettez c'est mal alors j'ai pas de pinceau sur moi je suis vraiment désolée voilà une fois bien travaillé vous voyez ça casse un peu la couleur et ça met même des reflets ça met des reflets au gloss et vous continuez à le travailler en fait tout le temps donc par contre je tiens à dire que voilà vous voyez ça a complètement cassé la couleur vous voyez il est moins intense il est moins flashy que tout à l'heure et du coup ça prend du temps par contre à mettre ça ce produit est vraiment bien pour casser la couleur d'un rouge à lèvres trop foncé mais par contre ça me prend trop de temps ils disent normalement il faut le faire au pinceau mais le pinceau est tellement fin que c'est pas évident donc au bout d'un moment vous finissez à tapoter donc ça prend du temps à faire ça je tiens à le dire c'est pas en deux secondes il faut quand même cinq bonnes minutes pour bien appliquer déjà bien appliquer votre gloss ensuite bien appliquer ça donc vous faites d'abord au pinceau et après vous finissez au doigt comme j'ai fait là par contre au niveau de la tenue si il y a une assez bonne tenue donc ces deux produits-là associés ensemble au niveau de la tenue elle est très bonne mais au bout d'un moment voilà ça reste ça reste pas internellement mais ce qui se passe c'est que ça commence au niveau des plis des lèvres ça commence à faire des paquets et ça c'est désagréable vous êtes obligés de prendre un mouchoir et de mordre dedans pour enlever le surplus tout ce qui sait tout ce qu'a pas tenu qu'a filé dans les pliures des lèvres parce que c'est vraiment désagréable et ça fait pas beau quoi donc voilà donc c'est pas un truc c'est un truc bien à mettre quand vous voulez faire un super look maquillage et que vous prenez en photo ça c'est nickel ou une séance de photo mais c'est pas un truc à garder continuellement au bout d'un moment il faut quand même passer ses lèvres pour enlever le surplus qui est parti qui n'a pas tenu ou limite en remettre ou tout enlever enfin c'est moi je dirais pour ce produit là oui je le recommande si vous aimez les couleurs flashy comme moi mais rajouter ça par dessus je suis mitigée je suis mitigée sur ce produit là ça tient mais après ça fait pas beau enfin c'est pas je sais pas je suis sceptique sur ce produit là je suis un peu mitigée je sais pas quoi quoi vous dire moi personnellement je suis contente de l'avoir acheté quand même parce que j'aime bien faire des looks vidéos et tout mais si vous faites pas des looks enfin je veux dire pas des looks vidéos mais des looks photos comme moi je fais sur mon compte Facebook c'est pas la peine de débourser parce qu'en plus je sais même pas combien ça coûte ce produit là à la base moi je l'ai eu en solde à 4,99 ou 4,95 donc je pense qu'il doit coûter quand même dans les 10 euros voilà si vous faites pas comme moi n'allez pas dépenser 10 euros dans ce produit là pour un produit qui va vous servir rarement donc je vous le recommande pas le gloss oui vous pouvez parce qu'il a une bonne tenue si vous avez les couleurs en plus il y a d'autres couleurs il n'y a pas que cette couleur là il y a d'autres couleurs aussi je crois qu'il y a 5 ou 6 couleurs donc les gloss oui mais pas la poudre évitez n'allez pas dépenser 10 euros là-dedans ça sert à rien voilà c'est tout ce que je peux vous dire alors ensuite un dernier produit que j'ai c'est un gloss donc c'est une marque que je ne connaissais pas du tout c'est une marque que je ne connaissais pas du tout parce que c'est pas connu en France tout simplement c'est beaucoup connu aux Etats-Unis puisque je voyais souvent les vidéos des youtubeuses américaines qui en parlaient beaucoup ce sont les produits La Girl donc moi j'ai pris le gloss vous avez le rouge à lèvres mat vous avez ou le gloss mat je ne sais plus quoi enfin vous avez plein de trucs des blushs des fards à paupières je crois qu'il y a tout plein de produits et du coup sur Amazon j'ai vu qu'ils faisaient les gloss intenses et ils faisaient même je crois les rouges à lèvres liquides qui font effet mat et du coup j'ai voulu tester un de ces produits là donc j'ai pris le Glazed qui est le super intense gloss donc moi j'ai pris la couleur j'ai pris la couleur Tease voilà la référence c'est GLG796 et franchement il est trop beau il a une superbe tenue il est comme ça donc ça fait un petit un petit truc comme ça applicateur pour l'appliquer donc hop je vais faire un swatch et quand je dis intense vous avez vu la couleur de malade il est super intense alors là des gloss intenses je peux vous dire que ça court ça court pas les rues des gloss intenses généralement les gloss vous savez tout comme moi que ça tient pas c'est pas assez intense et ben là je veux dire qu'il est super super intense la couleur est magnifique en plus ils ont d'autres d'autres couleurs en plus de ça et franchement au niveau de la tenue il est super il tient super bien il se voit bien sur les lèvres il est magnifique en plus il a des il a des petites paillettes il est trop il est trop trop beau regarde moi ça comme il est beau il est beau il est magnifique moi je l'adore que dire de plus ah oui le petit plus qu'il a c'est qu'il sent la menthe on a l'impression que ça sent le bonbon le tic tac vous savez le tic tac à la menthe et ben ça sent le tic tac à la menthe et moi j'adore cette odeur là et au niveau du prix alors sur Amazon et moi j'ai dû l'avoir dans les à 6,95€ il y en a même je crois qu'ils sont à 7,95€ frais de port gratuit donc franchement super donc moi ça va je trouve que c'est pas trop cher pour un gloss pour un gloss intense qui a une bonne tenue une bonne pigmentation et puis surtout au niveau de l'odeur il sent super bon ben je trouve que 6,95€ c'est pas cher frais de port gratuit en plus donc que demander moi je pense que dans l'année je vais sûrement m'en recommander en recommander un ou deux parce que franchement ils sont ils sont trop bien voilà voilà donc je veux faire comme d'habitude à la fin de la vidéo je vous mets les photos des produits ainsi que les photos justement du maquillage avec le gloss intense justement pour que vous voyez en photo ce que ça donne donc voilà donc écoutez je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo ciao les filles et puis ous-titres par Jérémy Sous-titrage FR ?